Si je me tais, oh j'apprendrais à écouter la voix du bon berger Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler Et ta loi dans mon cœur, toujours y demeure Et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent Oh, comme un torrent Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler Et ta loi dans mon cœur, toujours y demeure Et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent Coule, oui, coule Coule comme un torrent Coule, oui, coule Pour tout ce que tu fais dans ma vie Je t'aime Seigneur Tu as bouleversé mes... Bonjour à tous Bienvenue à l'école de l'âme Alors après un cours, chant, je vous reviens pour l'enseignement du jour Surtout, n'oubliez pas de vous abonner Surtout, cliquez sur la cloche Pour ne rater aucune de nos vidéos Ça c'est très important Et pour finir, likez et partagez au maximum Donc après le chant, on se retrouve tout de suite Dans toute sa profondeur Mon désir le plus ardent Mon désir le plus ardent est de te plaire Je veux cette fois-toi De te ressembler Je voudrais que ma vie te montre à tous Combien de fois tu es fidèle Purifie mon âme Donne-moi tes yeux Afin que je puisse voir comme tu vois Et me poursuivre comme tu vois Je réserve comme toi A tes pieds A tes pieds A tes pieds Je dépose ma vie Dieu de moi Soyez Faisant ce que tu veux Sans ton cœur Sans ton cœur Sans ton cœur Dans toute sa profondeur Mon désir le plus ardent est de te plaire Je veux être comme toi De te ressembler Je voudrais que ma vie te montre à tous Combien de fois tu es fidèle Combien de fois tu es fidèle Je veux être comme toi Aimer comme toi Aimer comme toi Penser comme toi Réfléchis comme toi Oh Seigneur Oh Yahweh Aide-moi Je veux être comme toi Aimer comme toi Aimer comme toi Aimer comme toi Réfléchis comme toi Aimer comme toi Aimer comme toi Aimer comme toi Réfléchis comme toi Oh Seigneur Oh Yahweh Aide-moi Je veux être comme toi Je veux être comme toi Jésus Mets la main sur le cœur Seigneur Nous sommes venus à ce programme Nous tous le visage découvert Nous venons humblement Nous ouvrons notre visage Nous sommes honnêtes Nous nous découvrons devant toi Nous ne voulons rien cacher Et nous venons nu devant toi Seigneur De tel que nous sommes Et nous admirons le caractère De Christ que tu as déposé en nous Nous te contemplons Jésus Pour être transformé en ton image De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Par le travail que tu fais Par le Seigneur Saint-Esprit en nous Christ en nous Christ en nous Christ en nous L'espérance de la gloire Merci Père pour ta grâce divine A toi l'honneur La louange Au siècle des siècles Au nom de Jésus Amen Alors nous sommes heureux de vous recevoir A l'école de l'âme C'est l'école de l'âme Une école qui nous permet de comprendre notre âme Surtout une école qui nous permet de rentrer dans l'épanouissement Et de comprendre la volonté extraordinaire et merveilleuse de Dieu Pour chacun de nous Et cette volonté c'est que chacun de nous nous puissions avoir une âme équilibrée Comprendre nos émotions Travailler avec nos émotions Réussir notre destinée Et marcher pleinement dans tout ce que Dieu a réservé pour chacun de nous Alors Tout de suite après le jingle Nous nous retrouvons pour notre temps de questions réponses Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous Alors nous sommes de retour pour l'école de l'âme Alors avant toute chose Aujourd'hui nous allons posséder à notre temps de questions réponses Je veux avant toute chose Inviter tous ceux qui sont connectés Justement Sans se déranger aucunement A poser toutes sortes de questions C'est vrai qu'en ce moment nous sommes sur la classe 1 On a pu voir la classe 1 ensemble Et nous avons vu comment vivre libre des frustrations Et l'école dans laquelle nous sommes Qui est l'école de l'âme Il y a plusieurs types d'écoles Alors nous sommes dans la première école Qui est la grâce émotionnelle Et la première classe que nous voyons Justement dans cette école Qui est la grâce émotionnelle C'est vivre libre des frustrations Et c'est ce que nous avons vu Alors comme je t'ai mentionné À l'entame justement de ce programme Il faut simplement aller sur notre chaîne YouTube Et sur cette chaîne YouTube tu verras Toutes les vidéos précédentes Tu vas simplement les liker T'abonner surtout Et puis n'oublie surtout pas la cloche Pour que justement tu puisses être informé De toutes les vidéos que tu vas recevoir Voilà et c'est très important Ça te permettra de revenir Sur ces différentes classes que nous faisons Et comme nous sommes dans une école Il est important de voir toi-même ta progression C'est pour cela justement que nous avons ce temps Ce temps de questions-reponses Et justement avant de nous retrouver pour les questions-reponses J'ai envie de te dire ceci Si tu te sens stressé Si tu te sens épuisé Si tu te sens anxieux, triste Alors sache que tu n'es pas seul Tu vois ces moments sont des moments éprouvants Qui rendent difficile généralement des recherches de solutions Cependant, et c'est très important de le savoir Tu peux utiliser des outils bibliques Et c'est ce que nous allons faire Au travers de la sagesse de Dieu Trouver les outils bibliques pour avoir un équilibre au niveau de l'âme Et vivre libre de tout ce qui peut t'entraver Pour réussir ta destinée Alors pour les questions aujourd'hui Si tu as des questions et il faut que tu aies des questions N'hésite pas, quelle que soit la question Tes questions sont les bienvenues Il n'y a pas de mauvaises questions Il n'y a pas de bonnes questions Il y a tout simplement des questions Et en tant que votre professeur Je vais pouvoir y répondre Voilà Donc tu vas simplement, soit tu lèves la main Soit tu écris ta question dans le chat Et Natacha va nous faire le plaisir de lire les questions Et au fur et à mesure, j'y donnerai des réponses Voilà Donc on peut déjà démarrer avec les questions En attendant qu'il y ait des questions Je vais revenir un peu sur l'importance de l'âme Revenir un peu sur l'école qui est la grâce émotionnelle Et puis aussi revenir sur la liberté que Christ nous donne Voilà La liberté que Christ nous donne Donc est-ce que jusque-là nous avons une question ? Voilà Si nous avons une question Je vais passer la parole à Natacha Qui va lire la question Et je vais répondre Oui, parce qu'il y a une question Parfait Quand quelqu'un s'est laissé submerger par plusieurs frustrations Et qu'il a perdu courage, voire même la foi Comment peut-il s'en sortir véritablement ? D'accord Donc la question c'est Alors qu'il n'arrive plus à courir pour atteindre le but qu'il s'est fixé D'accord Déjà il est important de rappeler Déjà je vais reformuler un peu la question Voilà ça va nous permettre tous de comprendre un peu la question De notre cher étudiant ou étudiante de l'école de l'âme de l'EDA Alors la question c'est Comment si la personne a perdu la foi Comment courir si elle n'a plus la force pour courir ? C'est bien ça la question Attacha dis-moi Si je reformule une question Oui Pasteur Mais est-ce que ce ne serait pas mieux que J'ouvre le micro C'est Betty Si elle veut avoir plus de Parfait Donc si la personne elle est là On peut ouvrir le micro à la personne Il faut simplement En livrant la main On va vous ouvrir le micro On va vous passer la parole Ça va être encore meilleur Voilà donc c'est l'école de l'âme On est libre de s'exprimer On est libre justement De dire ce que nous ressentons Et c'est à la lumière des écritures Que nous allons par la grâce de Dieu y répondre Donc on peut ouvrir le micro A la personne qui a posé la question Elle se présente Et elle nous pose la question Bonjour Pasteur C'est Betty Bonjour Betty Content de t'entendre Vas-y avec ta question Betty C'était quand on Voilà C'est laissé submerger Par plusieurs frustrations Dans différents domaines Et que cette personne N'a pas gardé son cœur Et qu'elle n'arrive plus Voilà Qu'elle a perdu le courage Donc pourquoi ? Ok D'accord D'accord C'est vrai que par moment Ça s'est coupé Mais je vois un peu Au général Je comprends la question D'accord Donc je vais Je comprends généralement la question Et puis je vais Je vais y répondre Déjà Il est important Il est important déjà De comprendre que dans la vie Chacun de nous Nous prenons des coups L'importance des coups La rigueur des coups Dépendent des épreuves Que chacun de nous Traversons Alors une personne Comme Betty le dit Une personne Qui a pris beaucoup de coups Qui a été frustrée Qui a été blessée Et qui a Qui n'a plus de force Pour courir Parce que Le secret Qui a été partagé Justement Dans la classe 1 Ou vivre libre Des frustrations C'est De cesser D'être un marcheur Mais de courir De courir C'est lorsque nous courons Que Justement Nous allons Atteindre le but Et souvent Il peut arriver Qu'on n'a pas la force De courir On est épuisé On est fatigué Parce qu'on a pris Beaucoup de coups On a pris beaucoup de coups Donc qu'est-ce qu'il faut faire Quand on n'a plus La foi Nécessaire Quand on n'a plus La force d'avancer Quand Quand le trouble Quand les tribulations Quand les oppressions Quand les douleurs Quand tout ce que Nous avons subi Nous clouent à terre Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Déjà Il faut reconnaître Que nous sommes atteints La première des choses Qu'il faut faire déjà C'est de reconnaître Que nous sommes atteints Que nous sommes touchés Que nous sommes blessés Que nous sommes frustrés Voilà Le fait de reconnaître Déjà Est une forme de liberté Il ne faut pas vivre Dans le déni Il ne faut pas Rejeter sa douleur Il ne faut pas mettre Aux oubliettes Sa douleur Parce que L'âme L'âme Et j'ai cette expression Là que je donne L'âme ne fait pas crédit L'âme L'âme vient toujours Réclamer son dû Vous voyez Quand La sagesse de Dieu Jésus nous dit Ne devez rien à personne Si ce n'est de vous aimer En d'autres termes L'âme Ne doit rien L'âme L'âme va toujours Réclamer son dû Alors si tu souffres Que Tu Tu Rejettes ta souffrance Ta souffrance Va te rattraper Et beaucoup de personnes Ont rejeté leur souffrance Et aujourd'hui La souffrance Les rattrape Ça peut vous rattraper Au moment où Vous vous y attendez Le moins Vous voyez Donc la première des choses La première étape Qui va vous conduire Déjà vers cette liberté Émotionnelle C'est déjà De reconnaître Votre état Reconnaître Que je suis épuisé Reconnaître Que je suis fatigué Reconnaître Que ça ne va pas Dans ma vie Reconnaître Que je suis A terre Reconnaître Que j'ai reçu Trop de coups Et je n'en peux plus Reconnaître Que les blessures Me fatiguent Et cette reconnaissance Là C'est une reconnaissance Intérieure Et personnelle La reconnaissance Vous emmène A emprunter Le chemin De la vérité Parce que N'oubliez jamais Que celui Qui nous apporte La liberté De l'âme C'est Jésus Et Jésus Est le chemin La vérité Et la vie Donc le premier Donc le premier Connaître 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 la vérité C'est accepter Son état Accepter Sa situation Et lorsque Vous acceptez Votre situation Maintenant On passe À la deuxième étape La deuxième étape C'est L'étape De gagner De la force Parce que Vous manquez De force Vous manquez De force Lorsqu'une personne Est émotionnellement Touchée C'est que Son âme N'a pas reçu La nourriture Essentielle Pour avoir Cette force Parce que Chaque fois Qu'une âme Est blessée Cette âme Perde de l'énergie Perde Sa substance Il y a Il y a Il y a Il y a On va dire Il y a un passage De Jésus Que j'aime très bien Sur lequel Je vais revenir Pour mieux Vous expliquer La deuxième Étape À suivre Alors je ne sais pas Si la régie La régie Déjà pendant que Je suis en train D'expliquer Si la régie Peut mettre Les différentes étapes La première étape C'est La vérité Ne pas Nier Sa situation Ne pas faire L'autruche Devant sa situation Et ne pas Rejeter sa situation Mais accepter Ce que nous vivons Ce que nous traversons Si c'est une perte Il faut pleurer Cette perte Si c'est un deuil Il faut reconnaître Son deuil Je reviens Je parle un peu De deuil Parce que ça peut être Le deuil D'une relation Ça peut être Le deuil D'une amitié Ça peut être Le deuil D'une personne Même Que nous aimons Et la perte De cette personne Nous fait souffrir Comme ça peut être Aussi des frustrations Qu'on a reçues Par des personnes Que nous aimons Parce que Une frustration Est importante Lorsque L'âme Est attachée Davantage À la personne Donc la première étape C'est de reconnaître La deuxième étape C'est Rechercher la force Alors J'attirerai votre attention Sur un passage De Jésus Ce passage C'est que Jésus S'est retrouvé Quelque part Et il y a une femme Qui était malade Depuis De longues années La vie parle D'une douzaine d'années Et cette femme A touché Jésus Quand elle a touché Jésus Jésus a dit Qu'il y a une force Qui est sortie de lui La Bible dit Qu'il y a une force Qui est sortie de lui Il faut que vous compreniez Que le même principe Aussi s'applique Avec l'âme L'âme Parce qu'elle entend Par la considération Que tu donnes à un homme Tu peux Donner de l'énergie A son âme Quand la personne Est blessée Déçue Ses attentes Sont déçues Alors l'âme Perdue L'énergie Et quand ses émotions Sont énormément sollicitées L'âme aussi Perd de l'énergie Donc une personne Qui n'a pas de force C'est une personne Dont l'âme A perdu de l'énergie Alors comment faire Pour que L'âme Qui a perdu de l'énergie Retrouve de l'énergie Il y a trois choses Essentielles Qu'il faut faire Trois choses essentielles La première des choses Si tu n'as pas La capacité De le faire Parce que Ce n'est pas tout le monde Qui a la capacité De le faire La première des choses C'est s'auto-encourager S'auto-fortifier Il y a des personnes Qui ont cette capacité De le faire Est-ce que c'est facile De le faire Une personne Que vous connaissez C'est le roi David La Bible dit Que quand David Est découragé Il se fortifie Dans le Seigneur Il a la capacité De se fortifier Lui-même Et quand vous lisez Les psaumes Vous voyez comment David se fortifie Parle à son âme Donc tu peux parler A ton âme Pour te fortifier Maintenant il faut Que tu comprennes Une chose Dans cette deuxième étape Et dans cette première partie De cette deuxième étape Qui est S'auto-encourager S'auto-galvaniser S'auto-énergiser S'auto-fortifier Ça ne prend pas Une heure Ça ne prend pas Trente minutes Mais ça peut se faire Sur plusieurs jours Voir plusieurs semaines Chaque jour Il faut te parler À toi-même Mon âme Relève-toi Mon âme Vous voyez Malgré la déception Quelle que soit La déception Mon âme On va y arriver Tu vois Tu te dissocies De ton âme Et tu parles À ton âme Tu soignes ton âme Tu fortifies ton âme Tu encourages ton âme Jérémie pouvait dire Ce que je veux repasser Dans mon cœur Ce que je veux repasser Dans mon cœur Certains auteurs Dans le monde Certains auteurs Ont Appelé ça Des affirmations Ou Des déclarations positives Vis-à-vis de soi-même Mais c'est effectivement ça C'est en fait Parler à son âme C'est parler à son âme Mais lorsque tu parles À ton âme Il faut que tu te détaches De ton âme Pour le fortifier Et quand tu parles À ton âme Tu prends Ce que la Bible appelle L'épée de l'esprit Qui est la parole La parole vient de l'esprit Ça ne vient pas de ton âme C'est pour cela que La Bible nous dit Que le faible Dise Je suis fort Parce que son âme Est peut-être faible Mais son esprit Est fort Jésus encore Peut-être nous dire ceci La chair Est faible Dans la chair Entendez aussi l'âme Puisque dans la chair Il y a le sang L'âme il y a le sang La chair est faible Mais l'esprit Est bien disposé Donc la première chose Dans le deuxième élément C'est s'auto-encourager Je vous ai dit Il y a trois éléments Dans la deuxième chose S'auto-encourager La deuxième chose Qu'il faut faire C'est aussi C'est prier Mais pas prier Avec l'intelligence Il faut prier en langue La Bible dit que Lorsque tu parles en langue Tu t'édifies Tu t'encourages Donc c'est un autre niveau D'encouragement C'est un niveau supérieur Tu t'encourages Donc tu parles en langue Si tu ne sais pas parler en langue Alors Pour toi qui me suis Que tu sois nouvellement chrétien Que tu ne connaisses pas le Seigneur Peu importe La langue De l'esprit C'est la langue de Dieu Qu'il donne Gratuitement A tous Il suffit de lui demander Donc Tu peux être là où tu es Tu acceptes Jésus Tu dis Je veux parler en langue La langue de l'esprit Le Saint-Esprit Va te communiquer sa langue La langue de l'esprit C'est une langue Qui a pour but initial De t'édifier De fortifier ton âme Parce que Tu seras confronté A beaucoup de combats Donc Celui qui parle en langue Il s'édifie Lui-même Celui qui prophétise Édifie l'église Ça signifie quoi ? Ça signifie que Et parce que La première chose que je t'ai dit De faire C'est l'auto-encouragement L'auto-encouragement C'est aussi une prophétie Mais quand tu prophétises Tu édifies Quelqu'un qui est hors de toi Donc tu te détaches De ton âme Et tu commences à édifier ton âme Mais quand tu commences A parler en langue Automatiquement Tu t'édifies aussi C'est-à-dire que Tu relèves l'âme En parlant en langue Le parler en langue C'est très important Ça c'est la deuxième des choses S'auto-encourager S'auto-fortifier S'auto-énergiser Deuxième chose Le parler en langue J'ai commencé Par s'auto-encourager Parce que c'est pas tout le monde Qui parle en langue Et c'est pas tout le monde Qui est à l'aise De parler en langue Tous les jours C'est un exercice Le parler en langue C'est un exercice C'est un muscle Qu'il faut étirer Si tu n'es pas habitué A parler en langue longtemps Ne commence pas à le faire En une fois Et puis tu te lèves aujourd'hui Tu te dis Je vais parler en langue Une heure de temps Ça va te décourager Et puis tu n'auras plus Le courage de le faire demain Il faut le faire par petite ponction Tu parles en langue Cinq minutes aujourd'hui Deux minutes aujourd'hui Deux minutes demain Cinq minutes aujourd'hui Cinq minutes demain Après demain Cinq minutes Alors toute la semaine Cinq minutes La semaine qui suit Tu fais six minutes Sept minutes Huit minutes Ainsi de suite Jusqu'à ce que Le muscle soit Bien étiré Ça c'est le deuxième élément Le parler en langue Le troisième élément C'est la prière La prière La prière J'ai voulu dire Le jeûne et la prière Mais je préfère dire la prière Parce que souvent Quand on n'a pas de force Quand on jeûne Souvent on n'a pas toujours L'effet qu'on veut Vous voyez On n'a pas toujours L'effet qu'on veut Parce que Le jeûne n'est pas fait Pour donner la force A ton âme Le jeûne humilie l'âme Mais bon Ce n'est pas le sujet Je ne vais pas développer ça Aujourd'hui Voilà Parce qu'il y a beaucoup De personnes Quand elles ont des problèmes De l'âme Elles veulent jeûner Attention Le jeûne met à terre Encore plus l'âme Je ne sais pas Si j'ai le temps De développer ça Bon laissez tomber Ce n'est pas grave On va trouver L'occasion Une autre fois D'en parler Mais n'oubliez pas Sachez que Le jeûne Humilie l'âme C'est lorsque Votre âme est trop Gonflée Il y a trop d'orgueil Lorsque votre âme Prend trop de place Lorsque vos émotions Prennent trop de place Et que vous voulez Entendre l'esprit Vous voulez entendre Dieu Vous voulez entendre Les instructions de Dieu Alors le jeûne Vient humilier l'âme Abaisser l'âme Écraser l'âme Vous diminuez Et puis l'esprit Prend le dessus Donc le jeûne Je ne le classe pas Dans cette catégorie Je classe plutôt La prière Dans cette catégorie Parce que Jésus a dit Veillez et prier Veillez et prier Donc je classe plutôt Les veillées de prière Les veillées de prière Vous fortifient Il dit La chair est faible Mais l'esprit est bien disposé Veillez et prier Dans la troisième catégorie C'est des mini veillées personnelles Où vous vous retrouvez Vous mettez une adoration Si vous ne savez pas chanter Et vous commencez à prier Vous commencez en langue Vous priez par l'intelligence Vous allez voir que la prière Va évacuer toutes les émotions négatives La prière va évacuer Toutes ces douleurs négatives Vous allez voir que Dans votre veillée Vous allez pleurer abondamment Vous êtes en train d'évacuer Tout ce qui est négatif Et quand vous sortez de la veillée Vous êtes réquinqué C'est pour cela Vous allez remarquer très bien Que c'est pendant les veillées Qu'il y a beaucoup de miracles Qui se font C'est une parenthèse Je ferme la parenthèse Alors Voilà Donc ça c'est le deuxième élément Il faut s'énergiser Il faut se fortifier Quand ça ne va pas Premièrement Vérité Il faut reconnaître Deuxièmement Il faut se fortifier Troisièmement Il faut se fixer un but Plus grand Que sa douleur Parce que généralement On reste à terre longtemps Lorsque l'événement Ou la frustration Nous emmène à ne plus avoir D'espérance Et de but Un but Vous donne de l'espérance N'oubliez jamais ça Un but Vous donne de l'espérance Votre âme A toujours besoin d'espérance Et tu ne peux pas avoir Vous ne pouvez pas avoir De l'espérance Si vous n'avez pas Un but Que vous visez Il faut avoir Des buts Dans la vie Il faut avoir Des buts Vous allez remarquer Qu'il y a des personnes Vous avez l'impression Que rien ne les atteint Rien ne les touche C'est parce qu'ils ont un but Celui qui n'a pas de but Ne peut pas courir Or celui qui court Ne s'arrête pas Sur les détails Mais a un but supérieur Maintenant je reviens Dans un passage Que j'ai touché Et que j'ai abondamment expliqué Dans Le secret Que je vous ai donné Pour Vivre Libre Des frustrations Ce passage C'est en acte 20 Verset 22 Acte 20 Verset 22 Et qu'est-ce que la parole De Dieu nous dit Acte 20 Verset 22 Ça c'est très important De le savoir L'apôtre Paul dit Voici Lié par l'Esprit Je vais à Jérusalem Ne sachant pas Ce qui va m'arriver Écoutez-moi très bien Le Saint-Esprit Quand vous êtes lié Par le Saint-Esprit Marchez Parce que nous De toute façon Nous sommes liés Au Saint-Esprit Et nous marchons Avec le Saint-Esprit C'est pas parce que Tu marches avec le Saint-Esprit Que tu sais toujours Ce qui t'attend devant L'apôtre Paul dit Ne sachons pas Ce qui m'arrivera demain Donc tu peux avoir Un but Sans savoir Ce qui va t'arriver demain Avoir un but Ne veut pas forcément Dire que tu sais Ce qui va t'arriver demain C'est pas nécessaire Que tu saches Ce qui va t'arriver C'est pas nécessaire Mais ce que tu dois savoir Et ça c'est C'est maintenant le troisième élément Concernant le but Il faut que tu saches Ce que le verset 23 nous dit Le verset 23 dit Seulement Je ne sais pas Ce qui va m'arriver demain Seulement De ville en ville Le Saint-Esprit M'a averti Que des liens Et des tribulations M'attendent Donc il faut savoir Que dans la vie Des tribulations Vont t'attendre à nouveau Donc autant Tu t'es fortifié Autant tu ne dois pas Vivre dans un doux rêve En pensant que Comme tu t'es fortifié Que tu es relevé Tu t'es relevé Plus rien ne va t'arriver Encore devant C'est pour ça que Beaucoup de personnes Sont énormément touchées Parce que Elles ne laissent pas Le Saint-Esprit Les avertir Qu'elles auront Des tribulations En fait Elles veulent que Le Saint-Esprit Le dise de bonnes choses Uniquement Mais tu ne peux pas Réussir ta vie Sans tribulation Tu ne peux pas Réussir ta destinée Sans tribulation Tu ne peux pas Réussir des amitiés Sans tribulation Tu ne peux pas Réussir ta vie Professionnelle Sans tribulation Moi j'ai compris Ce principe là Par mon père Spirituel Notre père Spirituel Le pasteur Mohamed Qui avait donné Cet enseignement Il a parlé Des herbes amères Il y a bien Des années De cela Le peuple d'Israël Sortait De l'Egypte Et ils ont mangé Des herbes amères Comme si Dieu Les préparait A la tribulation A des choses Qui allaient Être amères Sur leur chemin Et n'oublie pas ça Le Saint-Esprit Il peut arriver Des moments Où le Seigneur Te montre Des choses Clairement Devant Il te montre De bonnes choses Il te montre Que voilà Mais il peut aussi Arriver Que la promesse Qu'il a faite A Abraham Notamment De lui donner Son fils Cette promesse là Il y aura Des tribulations Devant Malgré le fait Qu'il va te donner Isaac Il peut te demander De sacrifier Isaac Malgré le fait Qu'il va te donner Ton travail Il peut te demander A un moment donné De sacrifier Le travail Qu'il t'a donné Ou même De mourir A toi-même Dans ce travail Donc tu vas rencontrer Des tribulations Qui vont te donner De rentrer Dans une autre dimension Où tu grandis Émotionnellement Parce que Le travail De l'âme Vient Avec de la résistance N'oubliez jamais ça Le Saint-Esprit Nous avertit Qu'il y aura De la résistance Voyez Je prends le temps De répondre A cette question là Je prends Je m'étends dessus Parce que Cette réponse Ça me permet De compléter L'enseignement Sur la classe Une que j'ai donnée Il y aura De la résistance Vous savez Pour que ton âme Puisse grandir Pour que ton âme Puisse être équilibrée L'âme Je vous ai dit C'est un exercice Que tu fais Tu vois Pour que ton âme Puisse être équilibrée Il faut que ton âme Rentre compte De la résistance C'est pour cela Tout le monde Connait ce merveilleux Passage Biblique Que tout le monde A dans la bouche Il fera De tes ennemis Ton marche-pied Il fera De tes ennemis Ton marche-pied Un marche-pied C'est quoi ? C'est ce qui te permet De graver les échelons Donc tu ne peux pas Grandir Et évoluer Si tu n'as pas d'ennemi Un ennemi C'est quoi ? C'est tout simplement Une résistance Sur ton chemin C'est la même chose Pour quelqu'un Qui fait un entraînement Vous voyez ? Qui fait un entraînement Et là maintenant Je termine avec cela Avec la question de Betty Quand tu es épuisé Et que maintenant Tu es à la troisième phase Il te faut des résistances Pour faire grandir ton âme Pour te fortifier Comme quelqu'un Qui fait du sport Plus il a de la résistance Plus il apprend à son cœur Vous voyez ? A bien tenir On appelle ça la cardio Il apprend à son cœur A bien fonctionner Parce qu'il rencontre De la résistance Il apprend à ses muscles A bien se former Parce qu'il rencontre De la résistance Il te faut de la résistance Donc le Saint-Esprit Veut que tu grandisses Donc le Saint-Esprit T'a averti que Sur le chemin Devant toi Il aura de la résistance Prépare-toi à la résistance Prépare-toi à la résistance Et je ne veux pas Te cacher ça Il faut te préparer A la résistance Il faut te préparer Aux tribulations Il faut te préparer Et les tribulations Ne viendront pas seulement Dans un environnement Hostile Les tribulations Viendront même Dans un environnement Fraternel Oui Même dans un environnement Fraternel Beaucoup de personnes En guillemets Fuient des environnements Hostiles Et se mettent ensemble Pensant que Parce qu'ils ont Le même esprit Tout va aller bien Mais je ne sais pas Si vous vous souvenez De ce passage Mais ce n'est pas grave La régie peut nous le mettre La Bible nous dit D'avoir le même esprit Mais aussi d'avoir La même âme D'avoir la même âme Donc comment on fait Pour avoir la même âme ? C'est que nos âmes Se frottent aussi Il faut que nos âmes Se frottent Pour qu'on ait la même âme Donc c'est très important C'est très important Et c'est dans tous les domaines Dieu dit À Israël Je vous donne Le territoire Virgule Allez à sa conquête Donc malgré le fait Qu'il te donne Il te dit de le conquérir Voilà J'espère que j'ai pu Avec ces trois éléments Fixer la réponse Et puis vous aider Et aider aussi Betty dans sa question Voilà Est-ce que nous avons Une autre question Qui nous attend ? Pasteur Il y avait Princesse de Dieu Qui avait levé la main Princesse de Dieu Alors princesse de Dieu Tu as levé la main Nous te passons L'antenne Vas-y Merci En fait J'avais Lévé la main Mais pendant La réponse À la question De Betty Oui Vous avez parlé De mon cas En disant que Voilà Si on fait un déni De nos émotions Ou si on les exprime pas Pendant longtemps Parce que ma question C'était ça C'est que voilà Il y avait eu Beaucoup de choses Dans mon passé Mais je n'avais pas Vraiment pris conscience C'était comme si Je faisais un déni Et là Je me suis retrouvée À des situations Qui me Je pense que le Seigneur M'a mise dans une position Où en fait Il veut traiter Avec mon âme Oui Donc là Je me suis retrouvée Dans un désert Et là Il y a plein de choses Qui sont venues Pour me rappeler En fait Ce qui s'est passé Dans mon enfance Et là Ça m'a submergée Et du coup J'étais complètement À terre Irritable Irritée Et complètement Surmergée Là Voilà J'ai eu toutes les clés Par la grâce de Dieu Je vais commencer À Voilà C'était Je cherchais une instruction Et Dieu merci J'en ai eu Et je prie que le Saint-Esprit M'aide à Voilà Travailler avec ça À courir avec ça Oh Excellent 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 Princesse de Dieu En tout cas Que le Seigneur te bénisse Et c'est très bien Que tu aies compris cela Amen Et justement Pour aussi t'aider Un peu Je vais te donner aussi Un petit élément Qui va t'équiper aussi Et qui va te permettre Devant ce que tu traverses De te libérer Et de Si tu dois pleurer De pleurer Si tu dois te mettre aussi en coulère La coulère n'est pas quelque chose de mauvais Lorsqu'on l'exprime Et qu'on ne la garde pas Amen C'est très important C'est très important Parce que Il y a coulère Parce qu'il y a quelque chose Qui nous met en coulère Il n'y a jamais une coulère Qui sort de nulle part Voilà Maintenant C'est ce que la coulère va produire Et lorsqu'elle sera gardée C'est ce qui n'est pas bien Et je vais prendre Le plus petit passage De la Bible Qui se retrouve en Jean 11 Verset 35 Qui dit Jésus pleura Tout simplement Souvent quand on lit ça On n'a pas conscience Que Jésus est Dieu Il est le maître de l'univers Il est celui qui Au ciel A décidé Quand personne ne pouvait faire ce sacrifice A dit Me voici Je veux aller faire ce sacrifice Il était Dans de bonnes dispositions au ciel Extraordinaire dans sa gloire au ciel Merveilleux dans sa dimension au ciel Il est la lumière parfaite Une lumière inaccessible Mais il décide de venir sur terre Mais quand il vient sur terre Il n'est pas insensible Il ne rejette pas ses émotions Lui aussi il pleure Mais aussi il se met en colère Il fait des reproches aussi aux gens Donc il était équilibré Dans ses émotions Parce qu'il Il arrivait à exprimer ses émotions C'est ça le premier élément Dont je te j'ai parlé C'est bien Je suis très content Que tu l'aies compris Mais c'est Dieu On n'oublie jamais Jean 11, 35 Jésus pleura Toi aussi tu as le droit de pleurer Tu as le droit de pleurer Si tu dois prendre une semaine pour pleurer Arrête-toi pendant une semaine Pleure Mais quand tu finis de pleurer Tu t'encourages Tu laisses le Saint-Esprit t'encourager Tu fais ta petite veillée de prière Et tu vas voir Ton âme va se relever Merci Seigneur Dieu te bénisse Merci Merci Elan Très béni Merci de toi Je ne sais pas si on a une autre question Oui Pasteur Il y a une question d'Adnet Comment faire pour supporter les réactions de l'âme Durant le processus de restauration Les émotions fortes qu'on ressent Durant le processus Au quotidien Puisqu'il n'y a pas de doliprane Ou de calmant Oui Comme pour les douleurs physiques Ça c'est clair Ça c'est clair Très belle question Merci Adnet C'est ma fille Une très belle question Comment Comment Déjà Il faut situer La question Il faut situer La manifestation Des émotions de l'âme Dans un passage Bien précis de l'âme Qui est le passage De De la guérison Voilà De la guérison Mais pour qu'il y ait guérison Comme j'ai dit Il y a l'étape de la vérité La vérité c'est exposer les émotions Donc Comme j'ai dit au départ L'âme L'âme A pour essence De ne rien cacher D'exprimer De s'exprimer De s'exprimer Donc l'âme cherche toujours A s'exprimer Donc dans cette étape là Où l'âme va exprimer Cette douleur Généralement On se surprend Avec certaines émotions On se surprend Avec certaines Certaines attitudes Certaines émotions Voilà On peut être là Pendant que tout le monde vit On peut être en train de pleurer Pendant que tout le monde est content Et pendant qu'il y a une nouvelle Qu'on nous annonce Qu'il y a une bonne nouvelle On se met à être très triste On se sent souvent abandonné On a l'impression Qu'il y a quelque chose En nous qui souffre C'est l'âme Qui est en train de traverser Et c'est l'âme Qui est en train de s'exprimer Effectivement Il n'y a pas de doliprane Il n'y a pas De médicament Extérieur Comme on le prendrait Pour le corps Le corps Le corps on prend Un médicament extérieur Qui rentre à l'intérieur Puis qui fait le travail Mais pour l'âme Ce qui permet De travailler l'âme Ça s'appelle L'eau de la parole L'eau de la parole L'eau de la parole L'eau de la parole Il y a la parole Des hommes Qui nous fortifie Mais il y a la parole De Dieu Qui est un médicament Extraordinaire de l'âme Et pourquoi C'est un médicament Extraordinaire de l'âme Vous allez le voir Dans la parole De Dieu lui-même Et l'âme Je vous assure Est extraordinaire La parole de Dieu Est extraordinaire Pour guérir l'âme C'est même plus puissant Qu'un dolipral C'est plus puissant Qu'aucun autre médicament C'est extraordinairement puissant Vous voyez C'est extraordinairement puissant Et vous le retrouvez Dans ce passage De la Bible En hébreu 4 Verset 12 Où Dieu lui-même Qualifie sa parole Il qualifie sa parole Il dit La parole de Dieu Donc il qualifie lui-même Sa parole Il dit Elle est vivante Et efficace Je vais m'arrêter Sur le thème vivant Vous allez comprendre Pourquoi Dieu qualifie Sa parole de vivant Parce que Lorsque Dieu créait l'homme Et je retourne Dans la Genèse Donc je vais faire 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 Un arrêt sur image Sur le thème vivant Je retourne dans la Genèse Dans la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a pris la terre, il a pris de la boue et il a façonné l'homme. Quand il a façonné l'homme, l'être humain était inerte, mort, il n'était pas vivant. Il y avait le corps qui était formé, mais il manquait quelque chose. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a soufflé dans cette personne. Et quand Dieu a soufflé dans cette personne, cette personne est devenue, écoutez très bien, il a dit, elle est devenue une âme vivante. Alors, quoi de plus naturel que pour soigner une âme vivante, il faut une parole vivante ? C'est pour cela la méditation, quelles que soient les religions dans lesquelles vous allez aller, pas seulement la religion chrétienne. Quelles que soient les religions humaines, peu importe les religions, quelles que soient les religions, la méditation est la chose la plus recommandée. Mais je dépasse encore le stade même des religions. Je t'emmène, je vous emmène aussi, je suis les psychologues, les psychiatres et tout ça. Les psychologues, que ce soit les psychologues et tout ça, ils poussent les gens à méditer de bonnes lectures. Un psychologue te dira, le livre que tu aimes le plus, il faut le lire souvent, il faut le méditer. Pourquoi ? Parce que tout le monde, y compris les psychologues, avec des années de recherche, mais on pouvait épargner quand même ces années de recherche en se basant uniquement sur la Bible qui le dit depuis longtemps. La parole de Dieu, elle est vivante. Ça signifie qu'il existe aussi des paroles qui ne sont pas vivantes, mais qui sont des paroles mortes. La parole de ton pasteur, même si ton pasteur sert Dieu, il y a des moments où ces paroles ne seront pas vivantes pour ton âme. La parole de ton prophète, même si tu apprécies ton prophète, il y a des moments où le prophète, ces paroles ne seront pas vivantes pour ton âme. La parole de tes amis ou de ton entourage, même si tu apprécies ton entourage, leur parole n'est pas toujours vivante pour toi. Il y a une seule parole qui est garantie, quel que soit le temps, quel que soit les siècles, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit le lieu, quelle que soit la culture, quel que soit l'environnement, cette parole, elle reste la même, elle ne passera jamais et son efficacité est permanente. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela même que Dieu qualifie sa parole de permanente, incorruptible. Donc le conseil que moi je donne aux personnes qui traversent des situations où leur âme a besoin d'un médicament, le conseil que je donne, c'est toujours la méditation de la parole. Maintenant, la méditation, c'est un art. C'est comme l'alimentation. Quelqu'un qui a jeûné depuis longtemps, quelqu'un qui n'a pas mangé de nourriture depuis longtemps, quelqu'un qui a une carence en nourriture depuis longtemps, tu ne le gaves pas de nourriture le même jour, sinon tu vas le tuer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent rattraper des méditations, donc ils se gavent de méditation et ils se détruisent. Il faut aller par petites touches. Je conseille même un seul verset. C'est pour cela, je suis extraordinairement reconnaissant à Dieu pour notre paix spirituelle, à qui Dieu a inspiré les dévotionnels. Un dévotionnel, c'est une nourriture qui est préparée avec soin dont les vitamines sont bien identifiées. C'est comme, vous voyez, les comprimés de multivitamines, tu vois, dans un seul comprimé, tu peux avoir plusieurs types de vitamines. C'est ça, un dévotionnel. Sinon, un dévotionnel ne remplace jamais la Bible. Bien au contraire, le dévotionnel, ça ne peut plus suivre la Bible. Mais un dévotionnel vient t'aider à avoir en une journée toutes les vitamines dont tu as besoin pour ton âme. Donc, j'encourage la méditation de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu seule qui est vivante. « Elle donne de la vie, là où l'âme était en train de mourir. Elle donne de la vie, là où l'âme était en train de sombrer. Elle donne de la vie, là où l'âme était en train de manquer de vie. » Ensuite, donc j'avais dit que je faisais un arrêt sur image, un arrêt sur vivante. Je continue donc Hébreu 4, verset 12. En disant que la parole de Dieu n'est pas seulement vivante, mais elle est efficace. Quand on te dit que quelque chose est vivant et on s'arrête à ça, sans te dire que c'est efficace, on a un problème. Parce que quelque chose qui est vivant, un corps vivant, est un corps qui s'exprime. Quelque chose qui est vivant s'exprime. Quelque chose qui est vivant se déplace. Donc la parole de Dieu, quand on dit qu'elle est vivante, ça veut dire qu'elle ne touche pas seulement un seul domaine de ta vie. Elle touche tout ce qui va te donner la vie ou tout ce qui est vivant en toi. Maintenant, elle est efficace parce que l'efficacité, c'est tout simplement que elle arrive à viser le besoin immédiat. Parce que quand on dit qu'un médicament est efficace, il vient guérir la maladie. Il est efficace. Il peut avoir plusieurs maladies, mais le problème, il vient, il touche le problème. Et puis à partir du problème qu'il a touché, tout se met en marche. Donc la parole de Dieu est efficace. Donc, il y a une chose que je dis souvent. Quand tu lis la Bible, la Bible te lit. Parce que c'est vivant. Quand tu médites la Bible, la Bible aussi te médite. Et il continue pour dire, le lecteur biblique continue pour dire, le zain d'esprit continue pour dire, la parole est tranchante, comme une épée à deux tranchants. Et il dit qu'elle pénètre. Et ça, c'est ça qui nous intéresse. Jusqu'à partager âme et esprit. Ça, c'est très important. Alors maintenant, je vais toucher l'aspect clé de la question de Adnet. Quand l'âme est perturbée, quand l'âme est troublée, quand l'âme est mêlée, quand ça ne va plus, quand tu ne maîtrises plus tes émotions, quand tout est mélangé dans ta vie, tu vois, ce qui se passe, c'est que il faut un scalpel pour empêcher ton âme d'influencer ton esprit. Le scalpel doit venir dissocier l'âme pour que tu puisses faire ce que je t'ai dit, l'auto-encouragement. Pour que tu puisses encourager ton âme, il ne faut pas que ton âme soit collée à ton esprit. Sinon, quand l'âme est collée à ton esprit, tu as l'impression que, en fait, tu ne te comprends plus parce que tu es un être esprit, tu es spirituel. Donc, le scalpel vient de la parole. C'est pour cela que la méditation de la parole de Dieu n'est pas une exagération, c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour tous, sans exception. Aujourd'hui, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu devient comme une obligation. prendre le petit déjeuner le matin n'est pas une obligation. Quand tu sais que tu as besoin de force pour la journée, ça devient une nécessité, c'est nécessaire. Il faut que la méditation de la parole de Dieu devienne une nécessité pour chacun de nous. parce que c'est en ce moment que la parole va venir partager âme et esprit. Et elle va commencer maintenant. Il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà maintenant le médicament. Tu as besoin que les sentiments soient jugés pour que le sentiment, les pensées du cœur soient jugés, pour que le médicament vienne toucher ce qui ne va pas. Et toi, tu vas t'asseoir et tu vas te rendre compte qu'il y a telle ou telle chose dans ma vie que ça ne va pas. Et tu en parles. Ça ne va pas, mais tu en parles assez aisément. Oui, parce que ton esprit est détaché de ton âme. Donc, je ne sais pas si... Voilà. Donc, un peu, voici la réponse à la question. Je crois que l'enlèvement a été coupé. Mais voici la réponse à la question. Et c'est très important de le savoir. Recording in progress. C'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Alors, je termine avec ceci. Rien ne vaut la parole de Dieu. Mais tout est dans la manière de méditer la parole de Dieu. Manger trop de nourriture en une fois fait que cette nourriture va te dégoûter. Manger un peu, un peu, jusqu'à ce que ton organisme intérieur s'habitue à cette nourriture. C'est ce qu'il faut faire. J'encourage. La parole de Dieu le dit. Vous voyez, je ne me souviens pas trop du passage. Mais le passage, je pense, ça doit être dans Esaïe, certainement, où il dit, en parlant de la méditation de la parole de Dieu, il dit de prendre, il dit un peu ici, un peu là. Je crois que ça doit être dans Esaïe, 28, verset 10, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Certainement, il faut le voir. C'est ça. Il dit, il dit, il dit règle sur règle, un peu ici, un peu là. Tu vois, il dit, voilà, il dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons à tes enfants? Et puis, il parle, il dit, car c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle, règle sur règle. Il dit, un peu ici, un peu là. Un peu là, un peu ici, un peu ici, un peu là, un peu ici, un peu là. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu prends un peu dans l'Ancien Testament. Tu prends un peu dans le Nouveau Testament le matin. Le matin, tu prends un peu dans l'Ancien Testament. Inversé. Inversé le matin dans l'Ancien Testament. À midi, tu prends un petit versé dans le Nouveau Testament. Le soir, tu prends encore un petit inversé dans les Évangiles et puis tu t'endors avec ça. C'est inversé aujourd'hui qui a fait ça. Tu n'étais pas gavé. Non, tu as bu un peu parce qu'il y a longtemps tu n'as pas mangé. Tu vois, il ne faut pas te gaver sinon tu vas rejeter la nourriture et la nourriture va te tourner. Je ne sais pas, pour ceux qui ont l'habitude de faire la cuisine, ça ne vous est jamais arrivé de cuisiner un repas et puis quand tu as fini de cuisiner le repas, le repas a tellement senti dans ton arène que tu n'as plus faim. Vous voyez, ça arrive. Donc, tu manges un peu ici, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là et puis c'est tout. Maintenant, le dimanche, quand tu viens à l'Église, tu as, c'est comme si tu as reçu beaucoup de nourriture le dimanche. Généralement, il est bon le lendemain de revenir sur le message de la veille ou le même soir de revenir, de prendre un élément dans le message qui t'a fait du bien et puis tu médites ça et puis c'est tout. Et puis la semaine, tu reprends un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu jusqu'à ce que tu te fortifies, jusqu'à ce que ton âme soit habituée, l'esprit est habitué à cette nourriture, tu arrives à digérer la nourriture, tu arrives, ton estomac commence à s'élargir, ton estomac émotionnel commence à s'élargir, ton estomac de l'esprit commence à s'élargir et puis petit à petit, petit à petit, petit à petit, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est très important. Voilà. J'espère que j'ai pu donner une réponse importante et satisfaisante à cette question. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Est-ce que ça va, Adnet, tu as pu avoir la réponse, ça t'a éclairé ? Excellent. Alors, donc, j'entends plus rien. Alors, je vais demander à Natacha s'il y a d'autres questions. Je crois qu'il y a des mains levées. Il y a des mains levées. On va terminer à 21 heures. Donc, il nous reste encore 15 minutes. Bon. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, bonsoir. C'est Vanessa. Comme je vois que Natacha est sans avoir des difficultés pour peut-être ouvrir son micro, je voulais te dire qu'il y a des questions dans le chat. Merveilleux. Et je vais lire pour toi. la première question. Vas-y. Attends. La première question, c'est Stéphie qui l'a posée. Stéphie, d'accord. Elle a dit, que faire quand l'âme devient prédominante ? Elle s'exprime en fonction de ses blessures, ses douleurs, les injustices et notre esprit n'arrive plus à se relever. La volonté de se relever a disparu. Oui. Parfait. Je pense que j'ai répondu tout à l'heure. En parlant de Hébreu 4, 2, je donnais aussi la même réponse. Donc, quand l'âme domine, donc l'âme prend de l'ascendant, ça veut dire qu'on est guidé dans notre vie par notre âme. On est conduit par notre âme, par nos émotions, par nos ressentis, par nos pensées, par nos sentiments. on n'arrive pas à juger nos sentiments. Les sentiments trompent beaucoup. Les sentiments trompent. Autant les sentiments sont nécessaires, mais autant on ne vit pas sur les sentiments. Pour cela, c'est très dangereux. Certaines personnes, par exemple, qui vivent uniquement parce qu'elles ressentent que le Saint-Esprit leur dit. Vous voyez ? Parce que ce sont beaucoup, c'est beaucoup de sentiments. Par exemple, quelqu'un se lève aujourd'hui, il a un sentiment, par exemple, il dit, il se lève, il n'a pas envie d'aller au travail. Son âme lui dit, tu ne vas pas au travail parce qu'on ne se sent pas bien. La personne peut rester à la maison. Mais est-ce que son âme a raison qu'elle reste à la maison ? Parce que rester à la maison sans faire d'activité se morphe, ça fait encore plus de mal à l'âme. Vous voyez ? Donc, les sentiments, ce n'est pas mauvais. Les sentiments, ce sont des indicateurs. Ce sont des panneaux de signalisation qui nous indiquent quelque chose, qui nous montrent qu'il y a quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui doit avoir de l'ascendance sur notre vie. Pas du tout. Pas du tout. Alors, comment faire ? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour le faire, c'est la méditation de la parole toujours. Parce que c'est la parole qui a la capacité de séparer ou d'arrêter l'ascendant de l'âme et permettre et permettre à l'esprit de dominer. Et quand l'esprit domine, l'esprit a la capacité de juger les sentiments et repositionner les sentiments dans leur bonne posture et à la bonne place. je vais vous donner une allégorie. Une allégorie. C'est-à-dire, je vais vous prendre deux images. Deux images. L'image, c'est Jean-Baptiste, celui qui a précédé Jésus pour annoncer Jésus. Et la deuxième image, c'est Jésus qui est la parole. Faites chair. Et l'allégorie que je vais vous prendre, c'est quelque chose que Jean-Baptiste a dit. Il a dit que je diminue et que lui, il fasse quoi ? Il grandisse. Le fait qu'il dise que je diminue, ça veut dire que mes sentiments diminuent, que mes émotions diminuent. La preuve, à un moment donné, c'est doute on prie l'ascendant sur la véracité ou l'effet de la parole. Il s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment lui le Messie ? Ça, c'était ses doutes. C'était son âme qui parlait. Et voici comment Jésus va répondre. Jésus le ramène à la parole pour dire « Allez lui dire ce que je fais. » La parole s'accomplit. Donc, la parole a toujours tendance à replacer l'âme là où elle doit se trouver. la parole va vous permettre de rapetisser l'âme pour que l'esprit puisse dominer. C'est pour ça qu'il est dit que la parole c'est l'épée de l'esprit pas l'épée de l'âme. Donc, c'est très important. Si tu te rends compte que tu es dominé par ton âme, il faut urgentement te remettre à méditer la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Tous les jours. Il faut méditer la parole de Dieu. Je veux vous encourager. moi, ça m'arrivait à l'époque, je prenais juste un seul verset que je méditais toute la journée. J'essayais de repasser le verset dans mon cœur. Parce que n'oubliez pas la parole elle est vivante, elle est efficace. Elle peut rentrer dans des paramètres de votre âme que vous-même vous ignorez. Et elle peut vous donner des guérisons pendant que vous ignorez même que votre âme avait certaines maladies. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu essentiellement à la question. Voilà, Stéphie. Si on a une autre question, je sais qu'il y a certains qui ont levé la main aussi. Donc, si on a pris déjà toutes les questions, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, les prochaines questions, je vais chercher à répondre brièvement, mais sans enlever la substance, l'importance des réponses. C'est très important. Même si je réponds brièvement, mais je vais quand même toucher ça, toucher les réponses et je vais vraiment, voilà, bien expliquer ça, ne vous inquiétez pas. On est à l'école, on ne court pas, on prend du temps. Voilà. Ça ne suffit pas, peut-être on va faire une autre séance et une réponse aussi. Oui. Je suis de retour, je peux, excusez-moi, j'avais un problème de réseau. D'accord. Qui a la parole? C'est Natacha. Oui, Natacha, vas-y, je pense que tu avais un problème de réseau tout à l'heure. Oui, vas-y. Alors, je lis la question. Lorsque nous sommes frustrés continuellement par le comportement d'un frère et que nous lui trouvons des excuses, est-ce un acte lâche? Faut-il toujours approcher celui qui nous a frustrés? Ok. D'accord. Bon, déjà, c'est pas, trouver des excuses à une personne, c'est pas un acte lâche, pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Trouver l'excuse, c'est tout simplement dire, je ne m'arrête pas sur cette frustration, mais je veux voir la personne différemment. maintenant, il ne faut pas trouver une excuse pour trouver une excuse. Il faut comprendre le processus de l'excuse même. Et c'est ça que je vais vous expliquer rapidement. Le processus de l'excuse s'inscrit par rapport à un verset sur lequel l'apôtre Paul nous a attiré notre attention, on va dire ça comme ça. Il a dit, si je connaissais crise dans la chair, il dit, maintenant, je le connais dans l'esprit. Donc, il y a deux types de connaissances d'une personne. Et selon les deux types de connaissances de la personne, vous aurez deux types d'approches par rapport à la frustration qui vient de la personne. Soit vous connaissez la personne dans la chair et tout ce qu'elle fiera va vous blesser parce que tout ce qui est charnel blesse énormément. Soit vous cherchez à connaître la personne dans l'esprit. L'esprit, ça signifie quoi? Ça signifie que, ça signifie tout simplement et Jérémie le disait, il dit, avant même que je naisse, quand j'étais dans le ventre de ma mère, Dieu m'avait déjà appelé. J'avais un appel sur ma vie. Donc, avant même que sa chair soit formée, avant même qu'il vienne sur terre et qu'il soit le frère ou la sœur que tu vois, il avait déjà un appel sur sa vie. Il était déjà un choix, le choix de Dieu. Il était déjà le choix de Dieu. donc, il y a ce qu'il fait dans la chair qui te touche, mais quand tu rentres dans la dimension de l'excuse, il faut maintenant chercher à savoir qu'est-ce qui le caractérise dans l'esprit? Qu'est-ce que Dieu a mis en lui dans l'esprit? Vous voyez? Donc, on excuse, mais on ne se limite pas seulement à l'excuse. On demande à ce que nos yeux soient ouverts sur la dimension de l'esprit pour mieux connaître la personne. Vous voyez, ça, c'est très important. Vous voyez, c'est très important. Donc, le fait d'excuser, ce n'est pas un acte lâche, pas du tout. On peut même aller voir la personne pour lui dire, mais tu fais telle, telle chose, ça me blesse énormément. mais si la personne continue, il faut simplement vous dire que je dois commencer à connaître cette personne pas dans la chair. Je mets de côté ce qui fait qu'il me touche et je veux le voir autrement comme un instrument de Dieu, comme une personne que Dieu va utiliser. Je veux changer ma manière de le voir. Je ne veux plus le voir avec ses défauts. Je veux le voir avec les qualités que Dieu va me mettre dans mon cœur. Et moi, comment je fais ça? Vous voyez, je vais vous expliquer ça. La Bible parle de renverser. La Bible dit, nous renversons les forteresses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans 2 Corinthiens 10, 5. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur. renverser quelque chose. Ça veut dire faire tomber détruit, mais ça veut aussi dire que nous faisons un volte-face. Je renverse la situation. Vous voyez? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, suivons très bien, c'est un exemple très palpable que je vais te donner. Ça signifie que si en face de moi, j'ai un homme qui est un menteur, un fiéfé menteur, je renverse ça. Qu'est-ce que je fais? Je me dis que si c'est un menteur, ça veut dire que quelque part, Dieu lui a donné la vérité, mais le diable a corrompu cette vérité en lui. donc, je renverse son attitude et je le vois maintenant dans quelqu'un qui est attaché à la vérité et c'est le regard que j'ai de cette personne. Et je t'assure, ça marche à tous les coups. parce que quand tu fais ça, tu commences à avoir de l'espérance sur la personne et chaque fois qu'il y a l'espérance, n'oublie jamais ça, ton âme a besoin d'espérance. Chaque fois qu'il y a l'espérance, ton âme commence à se relever, l'esprit se met en marche parce que là où il y a l'esprit, là, il y a la gloire, là, il y a l'espérance, là, il y a la vision. La Bible dit que l'esprit de Dieu va vous montrer les choses à venir, pas les choses présentes. Dans le présent, c'est un menteur. Mais je sais que si c'est un voleur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va demain, au lieu de voler, il va donner. Si aujourd'hui, c'est un avare, ça veut dire que quelque part, c'est quelqu'un qui va être libéral. Donc, je renverse la situation. Donc, je renverse même le raisonnement que moi, j'avais. Dans ma tête, mon raisonnement, c'était, c'est un menteur. Je renverse le raisonnement et je déclare que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Alors, j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Christ, c'est l'esprit. Christ, c'est l'esprit. Voilà. Donc, je vois maintenant avec l'esprit et ma vision donne de l'espérance. Ma vision est une vision prophétique. Ma vision doit changer la manière dont ma chère voit cette personne, mais je veux obéir à Christ. Je veux la voir selon Christ. d'accord? D'accord? Excellent. Pasteur, il y avait une main levée. Oui. C'est Assez mon. Assez mon. Tu as la parole. Shalom, Pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les réponses. J'ai reçu beaucoup de réponses par rapport à ma préoccupation, mais gloire à Jésus. Amen. Pasteur, il y a une situation qui m'arrive qui a vraiment impacté ma vie de prière, de méditation dernièrement. C'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé ça fait vraiment longtemps. Quand une personne t'a dit une parole vraiment blessante, c'est-à-dire que tu ne t'attends pas à ça et puis on te lance ça au visage comme ça, automatiquement quand c'est arrivé, j'ai dit je te pardonne. C'était vraiment au travail. Une personne je ne connais pas vraiment qui m'a dit une parole très méchante et j'ai dit je te pardonne. J'ai vraiment pardonné. Mais plus tard, c'est comme si la voix revenait, la situation, en tout cas l'événement se présente à moi constamment et je me dis mais pourquoi est-ce que je n'ai pas réagi comme ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas réagi comme ça? Et ça fait même que lorsque je prends le livre je suis en train de m'exister ça arrive je suis en train de prier ça arrive et le livre est en train de prier ça a commencé à devenir de moins en moins depuis un peu cours et vraiment je veux vraiment que ça s'arrête parce que je n'aime pas ce qui se passe en ce moment mais je sais que mon âme a été vraiment affectée. Effectivement effectivement d'accord 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 effectivement tu as été affecté il est important de voir et ensemble on va le comprendre aujourd'hui et c'est très bien ta question Zemmonde parce qu'on va le comprendre et tu vas voir par la grâce de Dieu le Seigneur va te donner de guérir de cela il y a une composante essentielle dans l'âme que je vais voir avec vous plus tard mais je vais toucher cet élément tout de suite c'est la composante de la mémoire de la mémoire la mémoire l'âme fonctionne aussi beaucoup avec la mémoire donc la guérison de l'âme va aussi avec la guérison de la mémoire c'est un enseignement que je vais donner dans une des classes guérir sa mémoire parce que c'est souvent notre mémoire qui nous joue des tours et avec toi ton pardon était sincère au départ mais ce qui s'est passé c'est que c'est revenu dans ton cœur dans ta mémoire et quand ça revient dans ton cœur tu as commencé à ruminer ça et plus tu rumines ce qui se passe dans l'action de ruminer il y a ce qu'on appelle de l'accusation tu vois et je vais te donner le passage qui nous dit ça tu vois après Paul parle de ça il dit il parle de ça il dit je vais chercher le passage il dit il dit oh là là il faut que je te se passe il dit il dit tour à tour tour à tour on s'accuse et on se défend on s'accuse et puis on se défend je ne sais pas si la régie peut me trouver ça ça va être extraordinaire voilà il dit on s'accuse et puis on se défend tu vois on s'accuse et on se défend tour à tour c'est comme si il y a un processus il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe en nous un processus d'accusation et de défense c'est pas le diable qui t'accuse c'est ton âme qui t'accuse c'est comme si le passage je ne vois pas bien le passage je vois le passage mais je ne sais pas dites moi je ne sais pas si c'est dans le livre il est important qu'on le dise Romain je ne sais plus combien c'est Romain 2115 pasteur 2115 excellent donc Romain 2115 il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur donc il est important à ce moment que tu te rendes compte que ici on parle du cœur et on dit leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour donc c'est quelque chose qui se passe en soi il y a un processus qui se passe en soi et le processus c'est un processus d'accusation et de défense accusation défense donc tu as accusation défense mais ce sont tes pensées maintenant il y a ta conscience qui témoigne maintenant moi je vais te donner l'élément qui va te permettre de guérir d'accord l'élément qui va te permettre de guérir si on prend le Romain qui est affiché tu vas te rendre compte qu'on me dit la conscience rend témoignage d'un côté et de l'autre côté on dit ce sont les pensées qui accusent et qui défendent donc ce qui se passe en toi ce n'est pas dans ta conscience c'est dans tes pensées tes pensées sont en train de s'accuser se défendre tout à tout donc c'est dans le domaine de tes pensées tout se passe dans le domaine de tes pensées quand tu es là tes pensées commencent à travailler pour dire oh mais tu te souviens ce qu'on t'a dit là est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un mais attends pourquoi même lui il t'a dit ça ou pourquoi elle t'a dit ça ça veut dire qu'au fond la personne ne te respecte pas ça veut dire qu'au fond la personne ne t'aime pas ça veut dire qu'au fond la personne ne t'estime pas ça veut dire que la personne rit avec toi mais au fond elle est prête à te détruire ça ce sont tes pensées maintenant il y a une autre pensée qui dit non 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 on a déjà pardonné peut-être cette personne a aussi traversé une situation et puis il y a un débat qui se passe en toi un débat qui se passe en toi tu vois comment on guérit de ça la Bible dit il y a ce qu'on appelle le témoignage de la conscience et puis il y a ce qu'on appelle les paroles des pensées nous on veut le témoignage on ne veut pas les paroles des pensées parce qu'il y a tellement de pensées en nous que les pensées ne font que s'accuser s'est défendre s'accuser s'est défendre perpétuellement donc c'est pas ça qu'on veut c'est pas ça qu'on veut c'est pour ça s'asseoir et puis on te demande tu fais quoi je suis dans mes pensées généralement ceux qui sont dans leurs pensées souffrent énormément parce que les pensées s'accusent et se défendent mais comment on guérit de ça comment on guérit de ça le secret est le suivant on dit que l'esprit de Dieu rend témoignage on peut me trouver ce passage je suis sûr que c'est encore dans Romaine l'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit pas à mes pensées mais à mon esprit mais il ne rend pas témoignage à mon esprit que j'ai raison ou que j'ai tort non non il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu donc il ne me dit pas si j'ai raison ou si j'ai tort non à ce monde je suis très bien alors le témoignage qui doit être en toi c'est pas est-ce que qu'est-ce qu'il pense de moi pourquoi qu'est-ce qu'il pensait de moi en faisant ça est-ce qu'il avait raison est-ce qu'il avait tort non mais le témoignage intérieur c'est qui suis-je et l'esprit va te dire tu es enfant de Dieu si donc je suis enfant de Dieu c'est normal que je souffre quelque injustice c'est normal parce que si on a fait ça à celui qui était enfant de Dieu qui est venu sur la terre qui a donné sa vie on l'a insulté on l'a méprisé on l'a écrasé et s'il te plaît assez mal rappelle-toi d'Ésaïe 53 la Bible dit quand on le regardait on avait l'impression même qu'il était maudit de Dieu rejeté de Dieu pourtant c'est nos péchés qu'il est venu porter c'est nos péchés qu'il est venu porter pourtant il était la solution pour nos vies alors donc quand l'esprit me rend témoignage que tu es enfant de Dieu alors l'esprit me dit tu es le sel de la terre cet homme ou cette personne qui t'a méprisé toi tu es sa lumière éclaire-la bénis-la c'est pour ça que Jésus dit priez pour ceux qui vous persécutent bénissez ceux qui vous maudissent apportez ce que vous êtes c'est-à-dire la lumière apportez le sel que vous êtes parce que vous êtes enfant de Dieu on ne cherche pas à savoir si vous avez raison avoir raison ou avoir tort c'est rentrer dans un processus de s'accuser et de se défendre mais ce qui est important c'est quel est mon statut à Simone ton statut tu es enfant de Dieu ton statut tu transportes la grâce de Dieu ton statut comme Joseph Joseph était chez Potiphar Potiphar payait son salaire mais la Bible dit que parce que Joseph était chez lui la maison de Potiphar prospérait parce qu'il est enfant de Dieu sa présence bénit même ses ennemis donc c'est ça qui est important à partir d'aujourd'hui n'écoute plus tes pensées mais écoute le témoignage de Dieu qui te dit que tu es enfant de Dieu d'accord donc c'est très important fonctionne comme ça d'accord et tu vas voir retiens le passage de Romain qu'on a lu l'esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu et puis reviens là-dessus chaque fois d'accord Saint-Esprit que ton témoignage le témoignage de l'esprit parle à mon esprit je suis enfant de Dieu étant donné que l'esprit est au-dessus de l'âme l'esprit domine il juge l'estiment et les pensées mes pensées ne vont plus m'accuser de se défendre non, non, non je ne suis plus à ce niveau non je ne suis plus à ce niveau je suis au niveau de mon statut mon statut c'est que je suis enfant de Dieu ça c'est mon statut d'accord et Dieu te bénisse moi je vous aime bien mais on est à l'école il faut respecter l'heure c'est très important ça c'est aussi une discipline de l'école il est 21h14 on est un peu débordé parce que effectivement nous sommes dans notre période de questions réponses voilà Natacha tu es là oui, oui je pense qu'il y avait deux questions c'est ça ? oui, il y a d'autres questions il y a encore d'autres questions oui, il y a combien de questions ? la janvier deux je regarde d'accord on va prendre des questions pour le jeudi prochain et il y a deux questions parfait donc jeudi prochain on va encore répondre aux questions voilà donc jeudi prochain on va faire une autre séance de questions réponses d'accord ça va me permettre aussi en répondant aux questions de toucher encore de retoucher et de revenir sur vivre libre des frustrations il est important que tu vives libre des frustrations le monde dans lequel nous sommes c'est un monde de tribulation tu auras des tribulations tu as rencontré des frustrations n'oublie jamais une frustration vient t'arrêter là où Dieu veut que tu continues d'avancer une frustration vient arrêter ton énergie arrêter ton élan arrêter ton espérance arrêter tout ce que Dieu est en train de faire avec toi t'empêcher d'atteindre le but c'est le but de la frustration chaque fois que quelqu'un viendra te frustrer c'est parce que tu n'es pas loin du but chaque fois qu'une situation viendra te frustrer c'est parce que tu es en train de courir oui tu es en train de courir dans la carrière que Dieu a passé devant toi donc une frustration viendra toujours sur ton chemin pour t'arrêter il faut que tu sois un coureur mais quelqu'un qui sait sauter des haies on ne fait pas une course normale nous on court on fait une course de haies on saute des haies tu vois mais en saut tu peux taper la haie peut tomber toi même tu peux tomber mais il faut te relever et puis il faut chercher à relever la haie non il faut continuer de courir laisse la haie tu as cogné un peu la haie c'est pas grave comme c'est qu'il est arrivé à Simone elle a cogné un peu la haie c'est une situation qui l'a perturbée pendant un moment aujourd'hui Dieu lui a donné la solution c'est fini elle continue sa course tu continues ta course tu vises un but supérieur le but supérieur c'est que ta vie soit une bénédiction devienne une bénédiction pour toute personne béni pour bénir ta vie doit compter pour les autres Dieu a mis des choses extraordinaires en toi pour que des vies soient bénies tu es la réponse à la prière d'une personne ta vie Dieu a mis toutes ces choses en toi pour que demain tu puisses transporter cette grâce pour que des personnes soient bénies ne fais pas attention à ta condition une condition peut frustrer un homme je veux m'adresser à tous ceux qui n'ont pas d'emploi le fait de ne pas avoir vous savez la frustration peut ne pas forcément venir d'une personne ça peut venir d'une situation que tu traverses il y a des personnes elles ont des dettes la dette est une frustration pour t'empêcher d'avancer il y a des personnes elles n'ont pas d'emploi le manque d'emploi est une frustration pour t'empêcher d'avancer ne t'arrête pas c'est pas parce que tu n'as pas un emploi que ta vie ne compte pas c'est pas l'emploi c'est pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas qui fait ce que tu es le monde fait de telle sorte que les gens sont considérés par les titres qu'ils ont par les positions qu'ils ont par ce qu'ils ont comme possession et position non avec Dieu le plus petit est grand dans le royaume des cieux avec Dieu ça n'a rien à voir avec la position ça n'a rien à voir avec la possession ça n'a rien à voir avec ce que tu as mais avec Dieu c'est ce que tu es et le Saint-Esprit vient te témoigner non pas ce que tu as mais il te témoigne que tu es enfant de Dieu il te témoigne ce que tu es pas ce que tu as le Saint-Esprit ne vient pas te témoigner que tu es un milliardaire non il viendra te témoigner que tu es enfant de Dieu je préfère mille fois qu'on me témoigne de qui je suis que plutôt qu'on me témoigne de ce que j'ai parce que plus tu me témoignes de ce que j'ai et que je ne vois pas ce que j'ai tu es en train de me frustrer davantage donc souvent arrêtons de dire à quelqu'un oh tu sais tu es un milliardaire quand la personne est dans la pauvreté tu sais tu sais tu travailles tu sais tu vas être grand on témoigne à la personne d'un statut d'une position non non il faut témoigner à la personne de ce qu'elle est tu es enfant de Dieu ce n'est pas la maison dans laquelle tu habites qui fait de toi un roi c'est parce que tu es un roi que ta maison est appelée un royaume c'est pas l'inverse parce que tu peux être dans un royaume et puis tu peux être le valet du royaume c'est très important ne laisse aucune situation aucune circonstance aucun événement te mépriser t'emmener à mal te prendre c'est ça mépriser beaucoup de personnes ont du mépris pour eux ils se prennent mal parce que la société les prenne mal la société peut te mépriser mais ta valeur ne dépend pas de cette société c'est pour ça que la Bible appelle ça le monde c'est un système qui a été savamment conçu pour dévaloriser les enfants de Dieu Joseph s'est retrouvé chez Potiphar selon le monde il n'était rien mais ma Bible dit que cet homme c'est lui qui transportait le bonheur de la maison de Potiphar la maison où chaque mois il tendait la main pour avoir son salaire physiquement il recevait un salaire mais spirituellement cette maison prospérait à cause de lui et jamais je n'ai vu Joseph venir s'asseoir pour dire quand ta maison prospère à cause de mon travail augmente mon salaire non l'élévation ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident l'élévation vient de Dieu seul et je finis avec ça que Dieu vous bénisse alors chers étudiants on a fini notre séance de questions réponses aujourd'hui on va se retrouver le jeudi prochain je t'encourage invite des personnes tu vas retrouver tous nos cours sur la chaîne YouTube abonne-toi à la chaîne et nous avons aussi une chaîne WhatsApp va t'abonner sur cette chaîne aussi et puis sur YouTube active la cloche pour ne manquer pour ne rien manquer de nos vidéos et dès jeudi prochain invite des personnes peu importe la personne peu importe les questions nous allons par la grâce de Dieu et par son esprit trouver des réponses qui vont nous aider à grandir à nous améliorer à travailler notre âme et surtout à vivre épanoui que Dieu nous bénisse on va se laisser on va se dire au revoir sur le jingle vous nous laissez bonne soirée à tous et rendez-vous le jeudi prochain et rendez-vous C'est parti. C'est parti.